Hey what's up ! J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien et que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, je suis très content. Pourquoi ? Parce que 3 exercices pour avoir des gros biceps. Et oui, Dame Jordan fait 1000 vidéos biceps, c'est mon point fort. Je suis content. Aujourd'hui, on va s'exploser les biceps. Je vais te montrer comment avoir des gros bras en 3 exercices. D'accord ? Mes 3 exercices, mes meilleurs exercices pour les biceps. Bien entendu, si tu as mal à tes poignets quand tu travailles avec tes biceps, je t'invite à voir la vidéo que j'ai faite ici même. D'accord ? Pour bosser ses biceps sans avoir mal aux poignets. D'accord ? Ça va grandement t'aider à bien faire tes programmes par rapport à ça. Ok ? Là, je n'ai pas grand chose à dire. D'accord ? Les biceps, c'est important. C'est important. C'est la première chose qu'on voit chez toi. Et c'est grâce à ça qu'on sait si tu fais du sport ou pas. D'accord ? Tu es en tee-shirt, tu es en débardeur. Première chose qu'on voit, c'est les biceps. Moi, quand je perds des bras, c'est fini. D'accord ? Et là, on va bosser pour avoir des gros bras, pour ne pas perdre. Pour que quand tu arrives, que ce soit à la rentrée, aux vacances, n'importe où, que tu aies des gros bras, c'est important. On passe à la pratique. Un des meilleurs exercices pour bien bosser ses biceps, c'est l'incontournable curl biceps, altère en prise marteau. D'accord ? Toujours unilatéral. Ben oui, comme tu le sais, et si tu suis les vidéos, tu sais que la prise en unilatéral est la meilleure si tu veux développer tes muscles. D'accord ? Et pour les biceps, c'est intéressant. Et si tu as suivi la vidéo pour les avant-bras, tu sais que cet exercice-là est un des exercices que j'ai fait le plus souvent dans ma vie pour avoir des gros biceps. Une variante que j'aime bien faire et qui est intéressante à faire, c'est que tu fais ton curl, hop, une, on va en faire cinq, hop, deux, très bien, allez, hop, trois, hop, quatre, hop, cinq. Et à partir de là, une, deux, trois, quatre, cinq. Ok ? Je pose des altères, c'est un peu lourd. Cette variante, je l'ai fait cinq fois, mais tu peux le faire dix fois, d'accord ? Tu envoies une série de dix, une latérale et une série de dix en double. Par contre, ça, c'est des choses que je fais en sèche, d'accord ? En sèche ou en régime, afin de plus me tracer et plus dessiner mes biceps. Mais sinon, en prise de masse, je suis plus en mode bourrin, d'accord ? Je suis plus en mode, hop, que l'une latérale et c'est bon. Pas de super-set, pas de truc comme ça, ok ? Parce que, voilà, prise de masse, je préfère accentuer sur le volume musculaire plutôt que tracer mes muscles et tout. J'aime bien séparer la prise de masse et la construction du physique, si tu veux, détailler, clairement. Parce que c'est simple, moi, j'ai toujours eu du mal à prendre de la masse, d'accord ? Donc, je ne suis pas de ceux qui prennent et qui tracent en même temps, qui ont des génétiques gottes de ouf. Moi, je suis ceux qui tracent, qui deviennent un peu dégueulasses, un peu fat, et après, qui construisent tranquillement, qui sèchent et qui cherchent à se dessiner. Donc, je sépare les deux, tout simplement. Premièrement, exercice suivant, le meilleur exercice, best ever des biceps, c'est tout simplement le curl biceps avec la barre EZ, ok ? Très bon exercice, très très bon exercice, meilleur exercice, meilleur exercice que toutes les machines biceps, d'accord ? La barre EZ, si tu as suivi la vidéo que j'ai faite au niveau des poignets, hop, au niveau de la barre EZ, prends une vraie barre EZ, d'accord ? Une vraie barre où c'est bien tordu, pas les fausses barres EZ. Un enchaînement que j'aime bien faire avec la barre EZ, hop, c'est faire, hop, une, deux, trois, quatre, cinq, tu peux en faire dix ou cinq, à, hop, largeur des épaules. Juste après, tu prends la barre, enserré et une, deux, trois, quatre et cinq. En général, je vais à dix, d'accord ? Je pose la barre. Cet enchaînement-là à la barre EZ, il est incroyable. Tu peux le faire aussi à la barre droite, si tu n'as pas trop de douleurs au poignet. Moi, je prends la barre EZ parce que je n'ai aucune douleur au poignet et je sens très, très bien mes biceps dû à la prise légèrement penchée de la barre. Donc, je conseille de faire ça. Repos, pareil, entre une minute et une trente. Une trente si tu fais l'enchaînement, une minute si tu fais juste ta série simple. Un exercice aussi intéressant que j'affectionne particulièrement, c'est le curl biceps avec une rotation. Exercice aussi que j'aime faire, d'accord ? Je le fais beaucoup à l'échauffement. Quand je prépare mes biceps, hop, j'ai une petite rotation, tranquillement. Ça me permet aussi de voir si la veine, elle est présente, si la veine, elle est bien là. Et ça m'aide à me congestionner pour la suite. Exo que j'aime bien faire. Aussi, qui permet de jauger pour voir si mon poignet est apte à supporter des charges lourdes. Parce que oui, quand tu as mal au poignet, c'est mort. Donc, je fais ce curl-là. Ce curl-là aussi, tu peux le bosser en unilatéral. Hop, deux, hop, trois, hop, quatre, hop, cinq. Et juste après, une, deux, trois, quatre et cinq. Ok ? Hop. Ça, c'est des bons exercices. Exercices de base, toujours, mais exercices à faire. Parce qu'en musculation, que ce soit sur YouTube, sur Instagram ou sur n'importe quel réseau ou forme de musculation, tu vas voir que beaucoup de personnes cherchent à réinventer la muscu, cherchent à te montrer des exercices, du futur des exercices où tu te baisses, où tu te cambres, où tu te penches et tout. Alors que non, les exercices de base sont les exercices qui vont te faire évoluer. Ça, ne l'oublie pas. C'est important. Donc, voilà pour les bras. J'espère que tu as kiffé cette vidéo, que tu vas mettre en pratique tout ce que j'ai dit, même si il y a certains exercices qui sont dans mes programmes complets et gratuits. Mais j'espère que tu vas mettre en pratique quand même. Bon, je n'ai pas dit ça pour les autres programmes, les autres vidéos. Mais ça, j'espère que tu vas mettre en pratique. Parce que qui dit avoir des gros bras comme Dams, dit être un bon disciple de Dams. C'est important. Ok ? Bon, si t'aimais cette vidéo, mets un petit j'aime, mets un petit commentaire. Ça fait vraiment plaisir. Encore merci pour toute la force et tout le soutien. Aussi que j'ai par rapport à tout ce que je fais et tout, tout ce que j'entreprends. Parce que je suis très productif en ce moment. Et c'est normal. C'est des vacances. Beaucoup de YouTubeurs partent en vacances, ils se reposent. Nous, on ne part pas en vacances. Nous, on fait du contenu. C'est important. Je n'aime bien pas si je l'ai dit. Abonne-toi à la chaîne. Ce n'est pas fait. Mais voilà, je le dis, je le redis parce que c'est important. Et c'est comme ça qu'on peut atteindre nos objectifs sur YouTube. Ok ? Sur ce, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501